Le troisième pont d'Abidjan, long de 1500 mètres, a été construit en 25 mois. Il va changer le coût de la circulation à Abidjan, caractérisé par des interminables embouteillages. Selon le ministère des infrastructures économiques, le troisième pont permet aux automobilistes d'économiser 3 litres de carburant et gagner beaucoup de temps. Le troisième pont devrait mettre fin à plus de 10 km d'engorgement. Selon les projections, 100 000 véhicules devraient emprunter le pont quotidiennement. Les tarifs du péage du troisième pont d'Abidjan n'ont pas encore été communiqués. En attendant, la circulation sur le pont Henri-Conan-Bédier est gratuite jusqu'au 2 janvier 2015. Ce pont baptisé Henri-Conan-Bédier fait la fierté de l'ensemble des Ivoiriens. Je suis content pour mon pays d'abord. Je remercie le président Alassane Ouattara, son excellence, de nous avoir doté ce joli pont. Grâce à lui, nous avons vu le troisième pont. Ça va diminuer assez les embouteillages. Et précisément, puisqu'il y a des cas qui ne doivent pas monter sur ce pont, uniquement qui est la voiture personnelle, ceux qui sont pressés pour pouvoir effectuer le déplacement. Le troisième pont d'Abidjan a payage au contraire des deux premiers ouvrages sur la lagune. Tout en acceptant le principe de payer pour l'utiliser, les automobilistes souhaitent que les tarifs soient modérés. À 300 francs, on peut payer. À chaque passage, on peut payer. Mais à partir des 700 à 1 000 francs, ça devient plus cher. Un tarif de 200 pourrait quand même contribuer à ce que tous les passagers, tous les véhicules puissent emprunter ce pont-ci. Pour le gros camion aussi, il peut faire 500 pour nous. C'est très bon pour nous. Parce qu'il y a une dépense qui a été effectuée sur le pont. Vraiment, il faut participer. Pour notre participation, pour qu'on puisse plus rembourser aussi avec le temps, avec 500 francs pour nous, c'est très bon. Le président Alassane Ouattara a annoncé la construction de deux autres ponts d'Abidjan. L'un reliera la commune de Yopougon à l'île Boulé pour développer cette île en sites économiques et touristiques. Et l'autre reliera Yopougon à la commune d'Atikoube pour décongestionner le trafic sur l'autoroute du nord.